Bonjour à toi chers spectateurs, éteins ton portable, fais attention que ta webcam soit bien cachée et plongeons-nous dans le film Snowden réalisé par Oliver Stone. L'histoire donc c'est celle de Edward Snowden et en gros on va suivre la période qui se trouve entre 2004 et 2013 c'est à dire ses débuts à la CIA et son recrutement en tant qu'agent pour presque dire et jusqu'à son documentaire qui a été tourné dans l'hôtel Mira à Hong Kong et toute l'histoire qui en découle, toute la révélation des secrets, toute la découverte des programmes gouvernementaux qui font en sorte qu'on peut nous surveiller. Voilà, c'est le résumé le plus proche que j'ai trouvé à faire. C'est à peu près ça. Pour en parler avec moi, Hugo Joubert. Bonjour à tous. Le grand, le magnifique Hugo Joubert. Comment vas-tu ? Ça faisait longtemps. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble. Et on s'est dit pour le coup que Snowden c'était quand même un sujet assez intéressant parce qu'en tant que personne, Snowden est quelqu'un de mystérieux et d'extrêmement populaire à la fois. C'est quelqu'un qui a révélé un énorme problème dans la société américaine et internationale, celui de la question du secret de la vie privée et de cette surveillance de cette vie privée par le gouvernement américain. Ce qui dérange beaucoup de monde, même encore aujourd'hui, alors que pourtant on est censé lutter contre. Ce qui peut être compréhensible. Ce qui peut être compréhensible aussi. Et donc, Oliver Stone, qui à peu près, un petit peu plus d'un an et demi après la sortie du film Citizen 4, décide de faire un long métrage de fiction sur Edward Snowden, ça a tiré forcément le regard. Je vais me tourner tout de suite vers toi, Hugo. Qu'en as-tu pensé du film ? Alors, j'ai apprécié ce film. A la juste valeur que déjà, je n'ai pas vu Citizen 4. Je n'ai pas vu beaucoup de films d'Oliver Stone. Le film m'a montré ce que j'attendais qu'il me montre. C'est-à-dire un côté la vie privée d'Edward Snowden pour mieux comprendre l'homme en tant que tel. et son implication dans la CIA, NSA et tout ce qu'il a pu faire au sein de ses enseignes gouvernementales. Et voilà, il m'a montré le travail qu'il a pu faire et la pression qu'il a pu avoir au sein de la CIA. Et comment il a pu assumer ce rôle-là et ce rôle le plus de héros plutôt que d'hommes. Je suis d'accord avec toi. Et c'est justement ça qui me dérange avec le film. Non, purement, vraiment avec beaucoup de recul, je trouve que le film est un très bel objet technique. Et un film qui, au niveau de son message, est extrêmement évocateur. Et je préférerais vous conseiller au niveau de la parabole du message de regarder Citizen 4. Mais le film est quand même fort au niveau du message qu'il essaye de délivrer. Et en même temps, avec un thème comme ça, il ne pouvait pas passer trop à travers. C'est ça. Et en plus, il y a le fait que le film soit quand même extrêmement ouvert au grand public. Dans le sens où c'est Oliver Stone, c'est un réalisateur qui est pas mal connu. C'est Joseph Gunnar de Levitt. Shelley Moodley. Il y a une Nicolas Cage pour les fans de Nana. C'est dire. Donc, en soi, là-dessus, j'ai un profond respect pour le long-métrage parce qu'il va dans une bonne direction. Le problème, pour moi, c'est que ce film est beaucoup, beaucoup, beaucoup foiré sur l'immersion. Sur la création d'un personnage intéressant et sur la profondeur du questionnement que se devrait d'avoir le long-métrage. C'est très difficile et ça va être très difficile d'évoquer ça parce qu'en soi, c'est compliqué d'imaginer ce qu'Oliver Stone aurait pu faire de plus avec le film parce qu'on n'est pas dans la tête d'Oliver Stone et parce qu'on n'a pas le droit d'être dans la tête d'Oliver Stone. Et on n'a pas envie non plus de trop imaginer ce qu'il aurait pu faire parce que ça serait trop remettre en question la place d'un auteur au cœur d'une œuvre de cinéma. Mais en soi, je trouve qu'Oliver Stone, de la part d'un mec qui a fait un film qui s'appelle W, l'improbable président, et un paquet de documentaires sur Fidel Castro, et qui se casse le cul depuis à peu près dix ans à critiquer le gouvernement américain et sa politique, il est presque trop édulcoré son film pour être vraiment à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre du cinéaste. Mais parce que c'est un film du grand public par rapport à d'autres de ses films. Ouais, mais on va le voir, ça ne me suffit pas. Déjà, alors le scénario est signé par Kieran Fitzgerald et Oliver Stone, basé sur deux articles du Guardian et un bouquin. Je vais te lancer d'abord pour qu'on soit un petit peu dessus, mais en soi, le scénario, je trouve, c'est compliqué. Je trouve en même temps, pas si classique que ça. Et il a énormément de stéréotypes, mais pourtant... Oui, j'ai trouvé un côté très classique. Enfin, il a un côté quand même très classique, ce film. Voilà, il n'apporte rien de nouveau, il n'y a pas de... Mais c'est pas ce qu'on attend non plus du film. Oui, c'est pas ce qu'on attend non plus du film, mais ce qui pose problème, pour éviter de trop rentrer dedans et lancer un débat qui pourrait prendre dix heures et des heures, tu peux créer une histoire classique, mais dans ce cas-là, il faut que ton personnage central soit assez fort pour qu'au fil du récit, tu sois complètement impacté par ce qui lui arrive. Et ce qui me dérange, c'est que le personnage est fort. T'as pas du tout été... Le personnage est fort. Mais je n'ai pas cette sensation que Oliver Stone ait plus envie que ça de rendre ses actions encore plus fortes que l'image qu'on se projette du personnage. Mais je pense qu'il faut voir le film dans sa globalité, et dans chaque fait qu'ils se sont passés, enfin... Ah oui, complètement. Il faut voir ça comme un... Parce que sinon, on t'envoie un documentaire. Oui, voilà. Là, il faut plus voir un récit avec d'un côté sa vie privée, et d'un autre côté sa vie totalement publique, qui a été rendue par le gouvernement américain. Et sa vie pro aussi. Voilà. Public et pro, qui malheureusement sont nés. Voilà, c'est ça qui est intimement lié, et ça c'est un peu normal vu quand tu travailles à la série. Et vu la thématique en plus du film. Voilà, mais je me suis perdu un peu dans mes idées. Mais non, le film avait pas besoin d'aller plus loin au niveau du scénario, et avait pas besoin de montrer plus, ni de s'investir autant dans le personnage. Parce que déjà, le personnage, on le connaît quasiment tous. Oui, mais on connaît une image quand on se projette de lui. Oui. Et c'est là-dessus que le film aurait pu jouer, et moi je trouve que le long-métrage aurait pu être beaucoup plus fort là-dessus. Est-ce qu'on avait besoin vraiment d'abord d'approfondir tant que c'est l'image ? Et pour moi, il raconte la vie d'Edward Snowden, et il n'y avait pas besoin d'aller plus loin dans le personnage, ni d'approfondir sur la remise en cause de cet homme-là. Puisque avant d'être un personnage, c'est un homme. Et pour moi, il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'à la remise en cause. Il a fait quelque chose qui est à mon sens, et peut-être que les personnes qui vont regarder cette vidéo ne seront pas d'accord, mais j'espère quand même. C'est normal, c'est facile. C'est un sujet politique relativement pointu, mais l'observation et l'espionnage qui a été fait par les services américains dans le monde entier, et les commandes qui ont pu être faites, et les observations qui ont pu être faites, elles avaient nécessité à éclater au bonjour. Et le fait que ce soit Edward Snowden qui ait fait ça, tout de suite, ça l'a érigé en héros, et ce film-là apporte plus le côté humain. Moi, je ne trouve pas tant que ça, c'est ça qui me dérange. Oui, mais il y a sa relation avec ses amis. Là-dessus, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, on le voit avec sa copine, mais tu ne peux pas uniquement miser une relation humaine sur un personnage qui a forcément été iconisé par toute une génération et toute une culture qui l'a reconnue par le biais de ses actions, et tu ne peux pas uniquement miser ton immersion cinématographique et ton humanité d'un personnage uniquement par le biais d'une romance. Parce qu'en plus, même cette romance... Oui, mais il n'y a pas que la romance. Oui, mais ses amis, par exemple, je trouve, ils se succèdent trop au fil du film. Et là, par contre, c'est un point que je trouve qui est important de présider dans le long-métrage, le travail des personnages secondaires au niveau de l'écriture par Fitzgerald et Stone est excellent. Chacun des personnages secondaires est d'une densité dramatique qui fonctionne à la perfection. Même dans son environnement pro, on n'en apprend plus sur l'humain avant que ce soit un pirate exceptionnel qui arrive à travailler, à résoudre des codes et des énigmes en 38 minutes, ou à récupérer des informations et à créer des programmes surpuissants. Avant ça, on voit de l'évolution. Tout au long du film, on voit l'évolution qu'il a, qui est un peu hasardeuse. Mais le côté blanche-neige, comme un de ses collègues vient de répéter. Au début, on montre quelqu'un qui est aveugle et qui se lance à cœur perdu dans un gouvernement qui lui plaît énormément. Et à l'époque, le gouvernement Bush. Et il se lance corps et âme dans cette mission-là. Et on voit le côté humain. Il apprend. Tu vois, le problème, c'est ça qui me dérange. C'est que ça ne fait que dépeindre des faits. Et c'est là, en fait, que je trouve que le problème perd son humanité. C'est que ça n'est pas, en se contentant d'aligner des bouts de séquences qui veulent le rendre humain, qu'on le rend humain. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce que je considère, c'est qu'à partir du moment où tu veux rendre ton personnage humain, tu crées de l'émotion. Mais une émotion qui est viscérale. Mais tu en as l'émotion. On va en reparler tout à l'heure. Mais le jeu d'acteur de Joseph Gordon-Levitt, pour moi, déjà, ce choix d'acteur... Oui, mais ça, on évite d'en parler trop maintenant. Mais en tout cas, la performance qui a été faite m'a permis de voir un homme au-delà de la légende. Et moi, dans ce cas-là, je suis d'accord que Levitt apporte une forme d'humanisme. Mais le scénario le perd en ne dépeignant pas assez cette humanité par le biais d'une création émotionnelle. Mais il y en a eu une création émotionnelle, la fragilité qu'a le personnage tout le long du film. Moi, elle m'a touchée. Après, peut-être que tu n'as pas été... Mais non, mais je ne la trouve pas assez présente, cette fragilité. Elle est là, elle est présente, elle est évidente, même par moments, par le biais du fait qu'il ait les jambes cassées, par le biais du fait qu'il ait une crise épilepsie, par le biais également que sa relation avec sa copine soit assez instable. Mais le problème, ce qui m'a aussi dérangé, c'est que... On ne sait pas grand-chose de sa famille, hormis une séquence. Et ose-moi dire le contraire, mais hormis une séquence, on ne sait rien de sa famille. On ne sait pas vraiment quel rapport il a avec le patriotisme américain, hormis qu'il veut être patriote. C'est même presque une vocation, en fait. Ça qui est intéressant, et que moi, je trouve, Oliver Stone aurait pu beaucoup plus développer avec fils Gérald au niveau de l'écriture. Il voit le patriotisme comme un métier. Littéralement, comme un métier. Et c'est ensuite qu'il a envie de rejoindre la CIA. Et justement, de la part d'Oliver Stone, c'est quand même ultra réducteur de ne considérer que ça en l'évoquant au début du film, et ensuite de développer de manière extrêmement brève, je trouve, en plus, cette évolution. Enfin, on parlait de la métaphore sur Blanche-Neige, mais le film aligne beaucoup de métaphores tout au long du film. Il aligne énormément de métaphores. Il y a la brebis égarée au milieu du troupeau de loups. Il y a plein de choses qui sont évoquées tout au long du film. Il y a le fait que, voilà, on nous le montre comme un petit jeune, et que la plupart des petits jeunes, voilà, ils se font bouffer, ils se font l'aminer directement. Ça, c'est intéressant, mais... J'attendais beaucoup plus d'émotions. J'avais envie d'avoir de l'émotion. Peut-être que le film t'a pas de fin... Même si j'arrive pas trop à comprendre pourquoi, enfin, moi, personnellement, ça m'a vraiment touché. Enfin, sa relation amoureuse, déjà, par le jeu d'acteur, on y reviendra. Mais ensuite, au niveau scénario, au niveau réalisation, enfin, tout est mis en oeuvre pour qu'on ressente quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas resté de marbre face à ce film. Ah mais non, mais je te dis pas que je suis pas resté de marbre non plus. Mais j'ai eu du mal à m'impliquer dans mon récit. Pour toi, ça a pas assez apporté, mais il n'y a pas eu assez d'apport. Mais pour moi, si. Ouais. Bon, on va passer à la mise en scène d'Oliver Stone avant de trop partir dans les débats. Moi, la mise en scène d'Oliver Stone, je l'aime bien. Même si elle tente trop d'effets de style, je trouve. Oui, il y a un moment où c'est too much, quand même. Il y a un travail de la scénographie d'Oliver Stone qui consiste à jouer avec, justement, le, on va dire, ce qu'on pourrait dire comme la déviation du sens de l'image. Dans le sens où chacune des images a une résonance avec un média qu'on utilise. Il y a beaucoup d'images utilisées avec des portables, il y a beaucoup d'images utilisées avec des caméras, il y a toute la métaphore autour du fait qu'on voit la jeune documentariste qui s'est occupée, la documentariste qui s'est occupée de Citizen 4 qui est en train de le filmer. Donc, il y a un autre usage de la caméra. Il y a toute une séquence, moi, que je trouve absolument super bien faite dans l'aéroport de Hong Kong où on le voit partir pour la Russie qui est totalement filmée avec des toutes petites caméras ou avec des mini-DV, enfin, des caméras. C'est limite, on a la sensation qu'ils ont filmé ça avec un petit côté on ne veut pas se faire gauler par le gouvernement hongkongais et on a tout filmé en rush et en scred. C'est super bien et le reste du temps, c'est en mode si je mettais une petite image qui a une tête de portable ou si je mettais une image de caméra de surveillance c'est un peu dégueulasse. Je pense qu'il a voulu aussi apporter le regard, enfin, l'observation et l'espionnage qui a été fait par les Etats-Unis c'est fait par le biais de ce matériel-là. Oui, mais résultat, tu vois, dans une séquence comme l'aéroport de Hong Kong, ça a un sens quand tu mets juste une image jetée en plein milieu du film ça perd son sens. Ça a un sens parce qu'on est tous touchés par ça. Tout le monde aujourd'hui a quasiment des webcams sur son ordinateur portable ou sur son ordinateur fixe même. Tout le monde a un téléphone portable avec une caméra. Donc je pense que si ça a un sens d'intégrer à son film qui parle d'Edward Snowden qui a révélé que les Etats-Unis observaient tout le monde par le biais des caméras plus des discussions, on met ça après, voilà. ça a un sens de mettre des images de ces caméras-là, de ces médias-là qui nous ont observés et qui aujourd'hui permettent de dénoncer le biais de ce film moderne. Oui, mais encore une fois, je vais te répéter ce que je t'ai dit pour le scénario. Ça a un sens quand c'est utilisé de manière intelligente dans le récit. si tu jettes une image comme ça en plein milieu de ton récit en mode « Oh, il faut que je me rappelle qu'il y a une image de caméra de surveillance ou de portable. » Ça ne marche pas. Par contre, là-dessus... Il faut voir le récit comme un ensemble. Oui, mais par contre, là où je t'appuierais pour te dire que tu as raison, c'est qu'il y a beaucoup de plans zenithaux qui sont utilisés dans le long-métrage et là, c'est un gimmick de mise en scène qui revient régulièrement et donc qui rappelle cette surveillance. Et qui est très agréable même en regard. Donc là, c'est intéressant. Et donc là, c'est intéressant. Mais quand tu balances juste une image de portable ou juste une image de caméra de surveillance, je trouve que ça perd de son sens et que le résultat, c'est juste un effet de style. Ça ne m'a pas choqué parce que justement, le fait de nous montrer... Enfin, de montrer les acteurs et donc, par ce biais-là, de montrer le personnage d'Edward Snowden, c'est-à-dire que lui-même était constamment observé et ses proches aussi. Ça, dans ce cas-là, tu fais un film qui est complètement en immersion et là, tu te la joues carrément à la UnFriendly d'où un micro-métrage et tu tentes quelque chose. En immersion, ça n'aurait pas été intéressant. Ouais, mais tu tentes quelque chose. Tu tentes un pari. Tu tentes un pari. Tu joues avec les médias. Non, je pense que là, ils voulaient exploser. Je ne sais plus quel film était comme ça. Tu avais un long-métrage qui était dans ce même style. Alors, tu as eu un film d'horreur qui était avec Sacha Gray et Elie Jaboui qui était vraiment excellent qui joue beaucoup avec ça avec le fait d'utiliser des caméras de surveillance et le fait d'utiliser des caméras aussi qui se baladaient et les webcams. Et tu avais un autre film qui était fait par un Français. Je n'aurai pas rechopé le nom, mais c'est le mec qui a réalisé la French, Cédric Rimenez. Il avait fait un film aussi pareil qui se servait de caméras de surveillance. Et là, tu vois, il allait à fond dans le concept. Donc, résultat, ça a montré le pouvoir. Je ne sais pas s'il y avait besoin. Non, il n'y a pas besoin. Mais dans ce cas-là, tu régules ton effet de style pour faire en sorte qu'il reste en écho avec ton message. Et donc, dans ce cas-là, tu t'en sers, par exemple, pour montrer que dans la chambre, ils avaient vraiment peur de se faire goler. Ou tu utilises... Par exemple, c'est très con, mais il y a plein de séquences où il y a des moments où il y a une petite caméra de surveillance qui revient. Ça n'a plus de sens parce que, résultat, c'est juste pour nous rappeler cette surveillance. Ça n'est pas là pour nous montrer l'observation abusive du gouvernement sur nos images. Peut-être que l'effet que ça te fait de te choquer, c'est peut-être ça aussi qu'il cherchait. Oui, mais non, parce que le problème, c'est que dans ce cas-là, moi, ce qui m'a dérangé, et là, ça va être compliqué à démanteler comme argument, pourquoi les caméras de surveillance utilisées pour faire cet effet de style sont sur ces lieux de travail ? S'il avait vraiment voulu dénoncer quelque chose, il se serait servi d'image immersive où Snowden ou un de ses collègues sont chez eux pour montrer l'observation de la vie privée. C'est peut-être aussi pour envoyer... Parce que, même dans la sphère professionnelle, il y a toujours une part de vie privée, quand même. Enfin, j'estime que... Pas à la CIA. On en parlait tout à l'heure et on le disait, sa vie pro et sa vie publique, c'est la CIA. Sa vie privée, elle est chez eux. Enfin, tout ce que je voulais dire, c'est que ça montre que, même au sein de la CIA, sans qu'ils soient forcément au courant, ils sont constamment observés aussi. Pas au courant, Hugo. Constamment, on nous montre des micros en plein milieu des pièces, on nous montre qu'il y a des caméras partout, on nous montre qu'ils n'ont pas le droit de cacher un webcam. Il ne faut pas oublier que... Enfin, c'est peut-être aussi pour ne pas oublier qu'eux aussi se sont observés. Oui, mais dans ce cas-là, le problème, c'est qu'on le sait parce que Stone, il nous le rappelle par le biais de la mise en scène. Il n'a pas besoin de se servir de caméras. Il veut peut-être aller plus loin que de montrer simplement des caméras. Oui, mais dans ce cas, tu vois, ça fait, encore une fois, ça rappuie sur le fait que je trouve qu'il en fait trop. Il en fait trop et résultat, ça fait perdre son sens. Il y a certains moments, après, c'est plus seulement au niveau de l'image et au niveau du style d'image où il y a des moments où il y a des ralentis qui servent un peu à rien ou des choses comme ça qui, voilà... Mais en soi, on ne pointe pas assez du doigt, mais le film a quand même un très joli écho au niveau de la mise en scène sur l'impact de l'image et ça le montre assez bien. Le film est peut-être un petit peu long et a des problèmes de rythme, mais il montre quand même cet impact de l'image et la puissance que celle-ci peut avoir sur la vie des différents personnages et là, t'as-dessus, ça appuie bien. Et ça appuie bien parce qu'on va atteindre le point où là, on va être tous les deux unanimes. Tout le casting est parfait. Excellent. Peut-être Timothy Olyphant joue un peu trop, mais sinon, le reste du casting est parfait. Non, 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 pour moi, il n'y avait vraiment pas de... Parce que Joseph Gordon-Levitt est excellent, Cheney Wood est excellent. Oui, comme d'habitude. Rissi Fans, c'est le mec qui, je trouve, explose l'écran. Celui qui joue O'Brien, son chef de section, est superbe. Il est vraiment magnifique, cet acteur. Nicolas Cage. On le voit très peu, mais très bien. Il est grand, Nicolas Cage. Melissa Leo, Tom Wilkinson et Zachary Quinto, ils sont vraiment bons. Voilà, les journalistes. Tous les acteurs de ce film. Même Neil Schneider, qu'on a vu dans Pride il y a deux ans, est excellent dedans. Enfin, tous les acteurs sont vraiment excellents. Mais forcément, on retient Joseph Gordon-Levitt et Cheney Moudlé. Oui, voilà. Même si je trouve que Joseph Gordon-Levitt est quand même un bon cran au-dessus de Cheney Moudlé au niveau du juge d'acteur. Parce qu'il n'y a pas la même attente. Parce qu'il a la carte Snowden et qu'elle est un peu malheureusement délaissée, même si elle a quand même de l'importance dans le récit. Elle est moins présente à l'écran et donc forcément, elle a moins l'occasion. Mais c'est surtout que Joseph Gordon-Levitt a quand même fait un vrai travail au niveau de la voix et ça me faisait peur d'ailleurs quand j'ai vu les premières images. Je me suis dit « Oh là, qu'est-ce que c'est que cette voix-là ? Qu'est-ce qu'il veut nous faire ? » Non, il s'est vraiment impliqué dedans et on le sent. Sans vouloir faire un vrai jeu de mots, il évite au-dessus de tout le monde. Voilà, ça c'est tout pour moi. Et bien voilà, on va conclure. En conclusion, qu'est-ce que tu dirais aux gens sur Snowden ? Alors, j'encourage les gens à aller voir Snowden et après, à aller débattre sur les différents médias qui existent de leurs avis puisque je pense que je peux comprendre et je pense que le film est fait pour ça qu'on débatte du statut d'Edward Snowden aujourd'hui en tant que héros ou en tant que traître de son pays du rôle des Etats-Unis qu'ils ont pu jouer par rapport à l'observation et à l'espionnage du monde entier, on peut le dire. Donc je pense que c'est un film à débat donc j'encourage les gens à aller voir ce film et à débattre ensuite sur Internet et entre les personnes et à discuter de ce film-là et des faits et d'actualités encore présents aujourd'hui. Eh bien, c'est très bien. Je fais rebondir de dire ce que tu as dit. Je trouve que Citizen 4 est un film à voir parce que, résultat, Snowden est un film qui est bon en soi, qui est assez divertissant et qui rend plutôt hommage à la figure de Snowden mais qui justement soulève à remettre en cause les médias que Snowden a mis en avant comme corrompus, les portables, etc. à cause du gouvernement. Mais le film en soi n'est pas à débat parce que le film ne soulève pas assez de questions et manque de profondeur pour réussir vraiment à être un film qui, au-delà de questionner des choses qui sont de l'ordre de ce que Snowden a révélé, n'est pas un film qui demande à être questionné en tant que tel. Voilà. Eh bien, merci Hugo d'avoir participé à cette vidéo. Eh bien, merci à toi de m'avoir réinvité. C'était très bien. On a donné deux avis très différents. Moi, je suis très content. Je trouve que ça va être une bonne vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Tu ne me diras pas le contraire. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada